Barbara, bonjour, vous êtes propriétaire du mois dans le Quintet de dimanche de New Outlook. Vous pouvez vous revenir avec nous sur la tour à cette partie de votre repas. Aïe, on va parler des choses qui fâchent. Ça ne s'est pas très bien passé, pas dans le parcours, mais dans la ligne droite, tout au moins pendant les 4,5 de la ligne droite. Il s'est retrouvé côté corde et ensuite il a fallu que Joritz le surfe, le dégage. Il a ensuite bien fini, mais bien évidemment, il n'était plus question de participer à l'arrivée. Oui, alors les places à la corde ont forcément leur importance. L'autre jour, il avait un bon numéro. Enfin, ce qui était pour moi un bon numéro, je crois que c'était le 9. Ce jour-là, ça ne s'est pas bien passé. Je ne voudrais pas un numéro trop à l'extérieur cette fois-ci. Le cheval est bien, il n'a pas beaucoup couru. On a suivi le programme pour ce cheval qui est surtout performant à main droite. Vous allez me dire qu'il a gagné quand même à Cagnes-sur-Mer, mais bon, il a le temps de s'équilibrer. Le cheval est très bien le matin. Il n'y a rien à dire de ce côté-là. Vous faites très bien le papier, qu'est-ce que vous redoutez ? Parce que, alors j'en redoute deux, je redoute, enfin j'en redoute plusieurs. Je redoute d'abord un primeur parce que l'autre jour, voilà, on n'a pas tout vu à Marseille-Vivo, mais c'était bien les fois d'avant. L'ancien aussi Rossi, Véacalto, ils vont certainement monter en condition. Il s'agit du pensionnaire de Vaclav-Lucas, on a vu qu'il revenait en forme. Et puis il y a une maison qui est en pleine bourre actuellement, c'est Yann Barbero. Alors je ne sais pas s'il y aura à Outh Maher, s'il y en aura, s'il y aura aussi Skipperian, enfin il y en aura sans doute plusieurs. Voilà, mais on craint un peu tout le monde, mais je crains surtout le parcours et le fait que ça se dispute à Chantilly. Il ne faut pas dormir dans un parcours, on a vu que c'était quand même très difficile de revenir des derniers rangs. Mais bon, il s'élance mieux maintenant, depuis qu'on pratique la politesse. Il y a moins d'attente dans sa stalle de départ et il s'élance mieux.